Bruxelles où il avait trouvé la mort au-delà de la tristesse et la consternation. Les officiels et la population quinoise ont rendu un hommage mérité à ce dénifis du pays. Commentaire Bertin et Kofoï Saosu. Dès 6h ce jeudi, l'aéroport international de Ndjili était pris d'assaut par la famille, ami et connaissance de feu, Jano Bemba Saolona, venu attendre son corps. Le sénateur Bemba est mort il y a une semaine à Bruxelles en Belgique. Et suite d'une courte maladie. A la vue de l'avion amenant le corps, la foule a explosé. 7h45, l'appareil s'immobilise au milieu des cris de douleur. Tout le monde était là, le bureau du Sénat conduit par le premier vice-président Edouard Moncolombo. Celui de l'Assemblée nationale l'était par la deuxième vice-présidente. Les collègues sénateurs, les députés étaient également présents. Les proches du défunt, le vice-premier ministre François Nzangamamboutou, l'honorable Woundouwe Tepe Mako et M. Setiallé ont noté également la présence du ministre Edoundo Bonongue. La sortie du cercueil de l'avion fut un moment de grande émotion que beaucoup n'ont pu maîtriser. Après ces moments de fortes douleurs face à la réalité, le cortège funèbre a quitté l'aéroport autour de 8h30. Tout au long du parcours, la foule attendait. Une foule bigarrée, on pleure, maudissant la mort. Mais on ne peut rien contre le destin. Beaucoup, les femmes comme les hommes, ne pouvaient retenir leurs larmes, surtout à la vue de l'effigie de papa Bemba, placée sur son véhicule Hummer. La mort de Jeannot Bemba, même les ingrats l'ont pleuré, vu la générosité qu'il a caractérisé de son vivant. Ancien président de l'AFEC, alors à Nezah, le patron de Sibé Zahir, a dirigé pendant 14 mois le ministère de l'Économie et de l'Industrie en tant que ministre sous M. Laurent Desiré Kabila. La mort l'a surpris comme sénateur. Le corps est arrivé en début de soirée au complexe commercial GB où il est exposé pour le recueillement. Le programme des funérailles prévoit le départ pour Guémena le samedi 11 juillet prochain. Mais ce vendredi, le corps sera au Palais du Peuple pour les hommages. Merci. Merci. Merci.